Alors ça, celui-là, c'est mon quesat du chiot, qui m'a été remis par Maître Niwa. Cette est ma quesat du chiot, qui m'a été remis par Maître Niwa. Qui a caligraphié la pochette. Qui a caligraphié la pochette. Voilà, c'est la même chose. C'est le même. Maître Niwa m'a donné ce qu'est ça, et moi je lui ai donné un. Maître Niwa m'a donné ce qu'est ça, et je lui ai donné un. Je lui ai donné un aussi à 25 ans. La même couleur, le même que l'autre. Mais à sa taille, parce qu'il est petit. C'est la sous-médite. Voilà, petit. Ces quesats sont remplis, surtout celui-là, il est rempli de beaucoup de zazen. Ce n'est pas seulement des décorations. C'est surtout étangé, mais de beaucoup de zazen. Ce n'est uniquement de la décoration. Ils s'imprègnent de la pratique, jusqu'à ce qu'ils soient usés, jusqu'à ce qu'ils soient vieux. Ils s'imprègnent de la pratique, jusqu'à ce qu'ils soient vieux. Ils s'imprègnent de la pratique, jusqu'à ce qu'ils soient vieux, jusqu'à ce qu'ils soient vieux. Ils s'imprègnent de la pratique, jusqu'à ce qu'ils soient vieux. La couleur des quesats aussi est importante. Le couleur des quesats aussi est important. Les quesats 25 bandes doivent être de cette couleur-là, doivent être dorés. Les quesats 25 bandes doivent être de cette couleur, dorés. C'est traditionnel. Les quesats pour faire zazen, c'est bien qu'ils soient noirs ou marrons. D'une couleur sombre et simple. On peut aussi utiliser le vert, le vert noir. C'est toujours des couleurs qui doivent être cassées. Des couleurs qu'on peut trouver dans la terre. C'est pas une couleur, ça peut pas être du jaune ou du... Même si ça tend vers le rouge ou vers le bleu ou vers le vert. C'est toujours une couleur un peu cassée. Un peu de terre. Un peu de terre. Alors celui-là, il a été fait au Canada. Il a été fait au Canada. Et il a été fait par... Avec des anciens habits de... de curé. Il a été fait avec des anciens habits de... de curé. de cérémonie... des vêtements de cérémonie pour l'église. Et tu comprends pas qu'il y a la cérémonie à l'église. Ça, c'est le... le caissa traditionnel d'ordination. C'est le caissa traditionnel d'ordination. Et celui-là, il a énormément de valeur. C'est... Il est extrêmement beau. Il a énormément de valeur. Il a été fait tout à fait traditionnellement à la manière du funzoé. Il faut y aller de la manière traditionnelle à la manière du funzoé. Tout caissa, en fait, est funzoé. Toutes les caissas sont funzoés. Il y a différents styles de funzoé. Il y a différents styles de funzoé. Il y a différents styles de funzoé. Il y a un style assez simple. Il est un style très simple. Le funzoé absolu. Le funzoé absolu. c'est de prendre vraiment des petits bouts de tissu qu'on va teindre tous ensemble. Et chaque pièce sera un assemblage déjà de tissu. Il y a juste les bandes qu'on va rajouter au-dessus. Et donc ça sera comme un patchwork de plein, plein, plein de tissu. Il y a beaucoup de styles, je ne sais pas, je crois qu'ils sont expliqués dans le livre du Quesa. Il y a beaucoup de styles, je crois qu'ils sont expliqués dans le livre du Quesa. Il y a beaucoup de styles, je crois qu'ils sont expliqués dans le livre du Quesa. Les Quesa ont un grand pouvoir espiritual. Et... Ils sont au-delà de... au-delà même de celui qui les porte. Mais allà, incluso, de la personne qui les porte. Alors, vous avez des questions. Si vous avez des questions... Comment vous le mettez ? Ah ben... Vous n'avez qu'à demander à quelqu'un. Pourquoi vous le mettez à quelqu'un ? Ben... Normalement, il faut... Un jour, je vous montrerai, un autre jour, la vraie méthode pour le mettre et l'enlever. Autre jour, il va montrer le vrai méthode pour le mettre et l'enlever. Normalement, on doit le mettre à genoux debout. Normalement, il faut le mettre à genoux debout. Là, je fais plutôt un cours... enfin... Pas technique, mais un autre jour, je vous montrerai technique. Aujourd'hui, je vais parler... Non technique. Autre jour, je vais parler d'une chose plus technique. Pour ceux qui ont déjà un Quesa. Pour ceux qui ont déjà un Quesa. Pour ceux qui ont déjà un Quesa. Alors, le rakutsu c'est... c'est comme le Quesa. C'est plus pratique pour faire Samu, pour sortir, mais pour le Zazen c'est mieux d'avoir un grand quesan. On a employé le Rakusu pour aller mendier de l'argent, pour voyager. Pour voyager...